Quelques mots d'explication aujourd'hui pour commencer avec le logiciel LibreOffice Draw qui devrait vous permettre de présenter des réalisations de type poster, des réalisations graphiques en tous les cas. Pour démarrer le logiciel, simplement vous demandez Draw dans le dash de votre ordinateur et vous démarrez LibreOffice Draw. A priori, dans le volet latéral droit, vous allez trouver certaines propriétés de l'objet actuellement actif. Donc pour l'instant, c'est la page qui est active. Et parmi les propriétés de la page, le format A4 qui devrait peut-être vous convenir, sinon vous pouvez le changer. Ou éventuellement, vous pouvez également changer l'orientation de la page. Ici, pour la démonstration, je passe en mode paysage. Les marges sont un peu trop importantes et vont nous empêcher de mettre plein d'informations sur la page. Donc je vais diminuer la taille des marges et je vais prendre étroite. Je n'évite aucune dans la mesure où les imprimantes ont toujours besoin d'une petite marge pour pouvoir entraîner le papier. Donc il n'y a jamais moyen d'imprimer sur l'entièreté de la page, sur toute la surface de la page. Voici les premiers éléments d'information à propos de la page. Dans cette page, vous souhaiterez certainement insérer des images. Alors c'est très simple, vous allez dans le menu insertion, images, et vous choisissez une image qui vous convient, que vous avez préalablement enregistré. L'image qui est présentée ici sur la page est trop grande, je vais la réduire. Alors pour ça, je la prends par un angle, je clique et je glisse. Je peux ensuite la déplacer comme je l'entends. Attention, n'utilisez jamais les poignées latérales, en haut, en bas, à gauche, à droite, pour redimensionner une image au risque de déformer son contenu. Donc ici, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà pour l'insertion des images. Comme il s'agit d'un logiciel de dessin, nous avons la possibilité de tracer des lignes. Alors ici, je vais commencer par le dessin le plus simple, la ligne droite. Pour dessiner une droite, j'ai sélectionné l'outil ligne, et je vais sur la page, je clique et je glisse la souris. Au moment où la ligne me convient, je lâche le bouton de la souris et la ligne est dessinée. La ligne est caractérisée par ces deux extrémités, que je peux prendre avec la souris et déplacer, afin que la ligne corresponde mieux à ce que je souhaite. Voilà pour les lignes droites. Comment dessiner une flèche ? Alors, il y a plusieurs techniques. La plus simple consiste à sélectionner l'outil ligne et flèche, ici, dans les outils disponibles. Je clique, et comme pour la droite, je clique une fois sur la page, et je tire la flèche jusqu'à l'endroit qui me convient. Voilà, comme toujours, je peux bien sûr déplacer l'extrémité, l'une ou l'autre extrémité, de mon train. Voilà pour les flèches droites. Imaginons maintenant que nous souhaitions dessiner une flèche courbe. Alors, plusieurs techniques sont possibles. Je vais vous en montrer trois, je pense. Alors, pour la première, je vais déjà épaissir le trait, pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc, voici ma flèche que j'ai rendue plus épaisse. Je pourrais aussi changer la couleur, d'ailleurs, sans aucun problème. Voilà, et maintenant, je vais transformer cette flèche en une flèche courbe. Pour cela, je vais devoir faire un clic droit sur la flèche et demander à la convertir en courbe. Voilà, mine de rien, la flèche est maintenant convertie en une courbe. Comment s'en rendre compte ? Eh bien, nous allons devoir utiliser l'outil point. Et avec l'outil point, nous revoyons les deux points caractéristiques de la flèche. Mais si je clique maintenant sur l'un des deux points, je vois qu'un petit trait apparaît qui est relié à un autre point. Si je prends maintenant ce point, et que je le déplace, eh bien, ce point va me permettre de tracer une ligne tangente à la flèche. Si je prends la même chose, l'autre extrémité de la flèche, je prends le même point, je tire, et je peux ainsi faire une flèche courbée. Et l'intensité de la courbure dépend de la longueur du trait d'appui que j'ai dessiné. Voilà, une première façon de dessiner une flèche courbe. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr toujours déplacer chacun des points, ou donc déplacer, étirer ou raccourcir les lignes d'appui qui n'apparaissent pas lorsque la flèche n'est pas sélectionnée. Voici maintenant une autre façon de réaliser un dessin d'une flèche courbe. Pour cela, je vais dans les outils à gauche, et je vais sélectionner dans les courbes l'outil courbe, mais qui s'appelle en fait courbe de Béziers, inventée par un monsieur qui s'appelait Béziers, d'où le nom de la courbe. Alors, cette courbe a cette caractéristique-ci, c'est qu'elle possède un point de démarrage. Je viens de cliquer, je tire, puis je tire un trait d'une certaine longueur, je lâche, et maintenant le trait poursuit la souris. Si je fais maintenant un double clic pour indiquer que j'ai fini, j'ai un trait en fait qui est courbé, qui est une courbe de Béziers, et dont les caractéristiques sont assez semblables à celles de ma flèche de tout à l'heure. D'ailleurs, si je prends maintenant le mode point, pour cette courbe de Béziers, je vois ma ligne d'appui, que je peux à nouveau déplacer comme je veux, et je vois également une ligne d'appui sur l'autre point, et que je peux déplacer comme je veux. Ensuite, transformer ceci en flèche ne pose aucun problème, puisqu'il me suffit de sélectionner une extrémité, donc par exemple celle-là, et éventuellement une couleur, par exemple celle-là, et éventuellement une épaisseur. Alors, soit je prends une des épaisseurs qui est prévue, soit je peux, et bien sûr, augmenter l'épaisseur exactement comme je le souhaite. Vous pourriez avoir besoin de formes simples, comme par exemple un rectangle, simplement comme ça. On peut écrire dans un rectangle, on fait un double clic dans le rectangle, et on écrit. On dispose également d'un outil texte, qui va vous permettre d'écrire simplement, en dehors de toute forme, donc ici j'ai sélectionné l'outil, et voilà. Donc ce texte-là, vous pouvez le disposer ensuite, comme vous le voulez, sur la page, tandis que ce texte-ci, il reste prisonnier du cadre. Un autre élément dont vous pourriez avoir besoin, ce sont les connecteurs. Les connecteurs sont des outils extrêmement pratiques, ils se trouvent ici. Alors je vais prendre le connecteur le plus simple, vous pourriez voir après si vous avez besoin d'autre chose. Je prends donc le connecteur avec des angles à 90 degrés. L'outil étant activé, je vais sur un objet, l'image par exemple, ou bien cette courbe, et vous voyez que des poignées spéciales apparaissent. Donc ici, quatre poignées sur chacun des côtés de l'image. Je vais maintenant cliquer sur une de ces poignées, et je vais aller rejoindre un autre élément graphique sur la page. Alors ça pourrait être, par exemple, cet élément qui me fait problème actuellement, mais je vais prendre plutôt celui-là. Alors voilà, il n'a pas voulu, il a absolument voulu prendre l'autre. Donc à vous de voir en fonction de la position des objets. Donc ici maintenant, imaginons que je veuille bouger le cadre bleu. Regardez la magie. Voilà. Le connecteur suit parfaitement l'objet auquel il est connecté. Et si maintenant je veux le déplacer, il y a toujours moyen. Voilà. Et j'ai mon connecteur qui est maintenant lié sur le côté gauche de l'objet. Même chose pour l'image. Voilà tout l'intérêt des connecteurs. Vous pourriez aussi avoir besoin de faire tourner des objets. Alors, lorsqu'un objet est sélectionné, il est entouré d'un certain nombre de poignées vertes, je fais un nouveau clic simple sur l'objet, et il s'entoure de poignées de couleur bronze ou orange, va-t-on dire. Alors, au centre de l'objet, il y a le centre de rotation, et nous allons opérer une rotation si nous prenons l'objet sur un angle. Voilà. Et vous remarquez que le connecteur n'a pas bougé, lui. Même chose pour le cadre. Je clique une fois pour le sélectionner, une deuxième fois pour faire apparaître les poignées de rotation. Poignées de rotation ou, d'ailleurs, regardez, poignées de cisaillement. Mais je peux tout aussi bien faire tourner autour de mon centre de rotation. Si je fais bouger le centre de rotation, que va-t-il se passer ? Vous voyez que l'objet tourne autour de son centre de rotation. Et les connecteurs restent en place. Dernière chose dont vous pourriez avoir besoin, c'est une couleur de fond, ou une image de fond. Alors, restez toujours dans les choses extrêmement simples. Peut-être une couleur, et encore peut-être un petit dégradé. Je ne conseillerais pas d'insérer une image. Alors, pour les arrière-plans, plutôt qu'aucun, on va prendre, disons, un léger dégradé. Alors, ici, j'ai un dégradé entre un vert clair et un rouge clair. On peut éventuellement choisir d'autres couleurs. Voilà. Alors, veillez toujours à avoir des couleurs relativement claires. Surtout, veillez à ce que l'arrière-plan ne vienne pas prendre toute l'attention de celui ou celle qui regarde votre travail. comme ceux qui le veulent, et je suis aussi là pour vous parliez à une troisième delege. Et maintenant, Je commence à vous줄 flairaut Et maintenant,